Salut tout le monde ! Bienvenue dans votre chaîne Apprenons Ensemble et bienvenue aussi dans ce parc des jeux qui se trouve à Casablanca. Il était une fois dans une grande ville, un parc de jeux magique qui égayait les journées des enfants. Ce parc était un véritable royaume de l'aventure, avec ses balançoires qui atteignaient les cieux et ses tobogrons sinueux qui semblaient descendre jusqu'au centre de la terre. Au cœur de ce parc se trouvait un labyrinthe enchanté, un dédale mystérieux où les enfants se perdaient joyeusement, découvrant des surprises à chaque tournant. Les rires résonnaient dans l'air alors que les petits explorateurs naviguaient à travers les passages secrets. A la lisière du parc s'étendait un lac tranquille où des canards majestueux glissaient sur l'eau miroitante. Les enfants s'amusaient à les observer, lancer des miettes de pain pour attirer les canards, curieux. Un vieil homme, le gardien du parc, racontait des histoires fantastiques aux enfants, assis près du rivage, ajoutant une touche de magie à l'atmosphère déjà enchantée. Les autotomponneuses étaient le jeu le plus amusant au parc d'attractions. Elles avaient plein de lumières colorées et une musique super entraînante. Monter là-dedans était toujours super amusant. Les petites voitures se cognaient les unes contre les autres et c'était comme une grande danse folle. On attendait avec impatience chaque choc et on rigolait tellement quand quelqu'un se faisait prendre au dépourvu. Les autotomponneuses étaient l'endroit parfait pour s'amuser avec nos amis. Se donnaient des petits coups et c'était toujours marron. Mais quand la musique s'arrêtait, les souvenirs de ces moments extraordinaires restaient avec nous comme des échos de bonheur au parc d'attractions. Le soir, les montagnes russes s'allumaient de toutes les couleurs comme un feu d'artifice. Les enfants riaient et criaient de joie. C'était un endroit magique où les rêves devenaient vrais. Et chaque coin avait une histoire à raconter. Dans ce parc, il y a également une petite ferme pédagogique. J'ai filmé, mais je me suis aperçue que ça n'a pas été pris en considération. La cause, c'est les reflets de soleil. Je pensais enregistrer, filmer, alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas grave, mais je peux toujours vous donner un petit résumé. En entrant dans le pavillon, vous pouvez être accueillis par une atmosphère vivante et éducative. Les allées s'embordaient de différents enclos. Chaque allée est réservée à une sorte d'animal. Il y a les ânes, les chèvres, les brebis. J'ai même aperçu un lama, un joli lama. Et un autre enclos présentait des oiseaux colorés, perchés dans les arbres artificiels. Donc, c'était très instructif. Il y avait également des pancartes où c'était noté le nom des animaux. Dommage, ça n'a pas été enregistré. Peut-être la prochaine fois. Je vous invite vivement à aller voir ce parc. C'est comme une sorte de thérapie, en fait. Là, il y a un petit train qui est transporté par les personnes qui sont intéressées, surtout les enfants, pour voir le parc par train. Je vous laisse admirer les beaux paysages, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, également un grand lac. Un grand lac. Vous faites avant la rénovation. Dans les années 80, ce lac existait. Donc, ça me rappelle de très beaux souvenirs. Donc, ici, nous avons un autre jeu. Les gens criaient. Donc, j'ai préféré ne pas mettre le son. Voilà, donc c'est très amusant. Mais personnellement, moi, je crains ce genre de jeu. Je préfère les tamponneuses. Il y a également un pavillon que j'ai beaucoup apprécié. C'est celui des animaux sauvages. Donc, ce pavillon pourrait également jouer un rôle éducatif en sensibilisant le public aux défis auxquels ces espèces sont confrontées dans la nature, tels que la perte d'habitat, le braconnage, les changements climatiques. Voilà, donc, j'en ai profité pour faire beaucoup de marches. Voilà, donc, le zoo. Le petit zoo dont je viens de vous parler. Un petit poney. Un joli petit poney. J'aime beaucoup les animaux. Voilà. Et enfin, voilà le roi de la jungle, le roi de la forêt, le lion, le lion ainsi majestueux. Entouré des lionnes. Vraiment, c'était un paysage impressionnant. J'ai beaucoup aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous laisse apprécier ces beaux paysages. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, comme je l'ai précisé, c'est comme une sorte de thérapie. Donc, devant vous, vous avez des oiseaux, des mouettes de toutes sortes, des canards. Il y a même des zèbres. Vous allez les voir juste après. Des zèbres, des chèvres sauvages. Très, très, très beaux paysages. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je vous laisse apprécier également. Et si, par exemple, vous appréciez ce genre de vidéos, vous pouvez toujours le noter dans les commentaires. Ça serait un grand plaisir pour moi. Le zèbre dont je vous ai parlé. Également, toutes sortes de chèvres. Les chèvres sauvages. Il y a également des canards dans le lac. Donc, je disais, si ça vous intéresse, si ce genre de vidéos vous intéresse, vous pouvez toujours me le noter dans les commentaires. Donc, ça serait un grand plaisir pour moi que de faire ce genre de vidéos. Voilà. À votre tour, vous pouvez toujours nous raconter dans les commentaires vos souvenirs, vos anecdotes concernant les parcs des jeux dans votre enfance, tout simplement. Ça nous intéresse de les connaître, ça sera également une occasion pour vous pour construire de petites phrases dans ce sens. Devant vous, des montgolfières. Ça me rappelle un dessin animé que je voyais quand j'étais petite qui s'appelait « Picnic au ballon ». Deux petites souris qui étaient dans une montgolfière de très beaux souvenirs que je retiens de ce dessin animé. Je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada